Je m'appelle Sébastien Pichot, on me surnomme Utho et je fais partie d'un oasis ressources, la ressourcerie Dupont au Vigan et en même temps on a eu deux écolieux dans notre histoire collective qui a maintenant un peu plus de 14 ans et qui étaient des lieux de passage où on est resté pour un 7 ans, l'autre 4 ans et là actuellement on vit une situation intermédiaire dans des petites maisons en location, des appartements mais avec une stratégie collective quand même. Alors c'est très fluctuant, on sait que depuis 14 ans il y a quand même une base de 4-5 personnes qui restent là et après ça a été très mouvant mais on va dire on est une petite vingtaine. Alors prévenir le conflit, c'est pas forcément un axe qu'on s'est donné, c'est le conflit quand il arrive, bon ben il est là. Mais après on se rend compte que finalement tout ce qui est mis en place de chartes communes, de systèmes de fonctionnement, on est beaucoup sur les communs donc finalement comment on gère la ressource et que voilà plus on arrive à la définir ensemble et moins il y aura de conflits sur la chose. Donc c'est vrai que voilà par l'organisation qu'on a dans nos actions c'est déjà une prévention des conflits. Mais après le conflit voilà on se laisse libre de le voir apparaître et voilà d'être adaptable. Alors là sûrement il y a plusieurs temps, le premier temps ça va, voilà il y a différentes façons, est-ce que tout de suite il y a l'ouverture parce que les personnes sont présentes parce que le conflit peut partir de deux personnes, il peut partir d'une personne contre le collectif, enfin c'est très large un conflit, ça peut se passer aussi du collectif vis-à-vis de la société, d'un axe qui ne va pas, des politiques, donc il y a vraiment beaucoup de dimensions au conflit. Donc ça va être déjà voilà d'essayer je pense quand même d'essayer de comprendre pourquoi il y a conflit, ça pas forcément avec tout le monde, avec ceux qui ont envie de se dire bon on va se pencher dessus parce que là ce conflit là il est embêtant. Le conflit il fait partie de toute façon de notre aventure en décidant de faire quelques pas de côté et en restant dans cette société forcément, bon ben ça y est c'était parti le conflit, le conflit avec les parents, pourquoi vous choisissez ça, le conflit avec les institutions, vous êtes un peu décalé, le conflit aussi de toi, tu aimes une personne, tu n'as pas forcément envie qu'ils prennent de l'aspartame parce que c'est un enfant, ça va lui entraîner des lésions cérébrales irréversibles. Bon voilà, il y a aussi en fonction de tes connaissances, tu es beaucoup plus soumis au conflit parce que on est dans une situation qui déjà un énorme conflit pour nous d'être les bourgeois de la planète et que par nos systèmes de consommation on est finalement les leviers de destruction et finalement par l'art et la culture qu'on a tous reçus et notre capacité quand même à raisonner, on a aussi les leviers du changement. Donc il y a déjà un cadre hyper conflictuel de quel est mon degré d'implication, d'acceptation, donc finalement le conflit et je crois que c'est ça d'accepter qu'on vit une période de conflit énorme. On a quand même perdu 70% des animaux vertébrés, ça n'arrête pas d'augmenter, pourtant on le sait de plus en plus. Moi personnellement ça me dérange pas forcément d'assumer le fait de réveiller des conflits. Mais alors pourquoi c'est ? Et est-ce qu'ils sont moteurs de discussion, de régulation, de changement, de prise de conscience ? C'est pas forcément évident parce qu'il y a du braquage mais enfin sinon je n'ai rien à faire en Occident quoi. Et le conflit du coup sera beaucoup plus radical dans la forêt amazonienne face aux bulldozers qui viennent détruire les arbres. Enfin voilà partout où on ira on aura ce conflit planétaire. Pour nous c'était intéressant de rester ici pour se dire qu'on va affronter cette schizophrénie un peu d'existence. Et après oui il faut être fort ensemble et du coup être fort ensemble ça veut dire arriver à vivre le conflit qui génère des évolutions de liens sociaux, de mieux se comprendre. Alors c'est vrai que nous ça fait quand même pas mal d'années qu'on est ensemble donc ça c'est une clé importante de bien se connaître, d'arriver à voir les fonctionnements parce que finalement on pourrait se dire ouais on va en arriver à être parfait sur des choses et en fait non on a les bugs, chacun ses bugs, ses histoires, ses façons de faire qui peuvent rien que par la façon de prendre un conflit, si quelqu'un il envoie un conflit il se barre et bien rien que pour toi déjà tu peux dire merde là il casse le fait de la régulation. Donc ça aussi c'est des schémas qu'on apprend à accepter, à avoir et après à se dire ouais mais je me souviens quand même notre aventure tient dans le temps donc ça veut dire que forcément si je mets en place quelque chose ou si déjà j'ai la volonté que ça perdure on va se retrouver on va en parler. Ça va être d'amener le sujet et après la meilleure façon dont on a régulé des conflits ça va être le cercle, le cercle de paroles avec le sujet au centre et faire marcher l'intelligence collective et si ça touche vraiment trop fortement l'interne et bien arriver à venir des intervenants extérieurs pour aussi avoir cet apport et donc voilà le cercle le fait qu'on se voit tous on est tous à la même place et le bâton de parole pour réguler la prise de parole et faire qu'une personne puisse s'exprimer librement sans être coupé. Donc on a beaucoup fait de cercles de paroles sur des conflits qui du coup trouvent leur fin quand plus personne n'a rien à dire. Donc voilà on a vécu des cercles de paroles de pas mal d'heures qui peuvent durer toute la nuit et d'avoir pris ce temps là je pense que c'est ce qui fait qu'on tient dans le temps. Plus on va prendre du temps finalement plus ça ouvre alors qu'on pourrait dire attends là on prend trop de temps sur ça et tout et non finalement parce qu'on se rend compte que ces temps là on n'a plus à les prendre maintenant alors sauf si après on intègre d'autres entités et bien peut-être qu'on va redevoir passer par là mais on sait que finalement ce temps pris c'est du temps de gagner pour la suite. Si la personne à vivre de vivre le cercle après si elle n'a pas envie de résoudre le conflit bon ben là clairement faut se positionner sur des choses mais là c'est là où on a les garde-fous quand même d'avoir des valeurs, d'exposer bien les valeurs justement des communs. Est-ce que toi ce que tu fais avec ce commun est-ce que tu imagines que les autres puissent le faire ? Donc là déjà ça rappelle parce que nous clairement notre aventure elle est pour ça. C'est pour qu'on mette en place des outils, des communs qui puissent perdurer même si nous on n'existe plus et donc ça veut dire qu'on doit être exemplaire et en même temps comprendre que c'est une histoire de construction donc aussi pas se mettre la grosse pression tout de suite mais savoir qu'on doit avancer dans ça et quand un outil est bien en place comme une ressourcerie qu'on a qui est un peu le siège de toutes les tensions parce qu'on reçoit toute la matière qui existe et donc quand tu es dans les coulisses bon mais si tu n'es pas au clair avec la matière tu peux saliver devant plein de trucs et là ce peut se passer donc j'écoute toutes les ressourceries les trucs de réemploi se posent énormément la question de comment on fait pour générer ça. Nous ce qui nous a sauvés c'est de sortir de temps en temps avec notre aventure de nos zones de confort et on a vécu voilà des expériences de marche assez fortes où on a été dans une grande sobriété pendant trois mois monter les structures avec des petites charrettes tous les jours avec des objectifs qui sont assez vibrants allez on va à paris pour pour célébrer le vivant une marche de célébration du vivant ou alors des marchands jeunes vivre deux jours de jeunes en marche avec le collectif pour certains aussi le fait de vivre sans argent pendant cette année on a vu parce que c'est une démarche aussi artistique de notre part je pense qu'aussi pour prévenir beaucoup de conflits d'avoir une pratique artistique voilà théâtre musique enfin voilà deux collectifs ça c'est énorme ça fait gagner du temps aussi et du coup d'avoir pratiqué ça la vie sans argent c'était une façon de montrer que l'alternative ne reposait pas forcément sur le rsa les revenus de l'état et de montrer qu'on était autonome et finalement quand après il a fallu montrer qu'on arrivait quand même à créer une richesse au local économique et bien là on a repris une casquette d'animateurs sociaux culturels et finalement on est devenu pour certains experts en économie sociale et solidaire parce qu'on a démontré qu'avec la transition on pouvait créer des emplois avec les déchets l'alimentation l'énergie voilà qui était assez compliqué de prévoir qu'on pouvait créer de l'emploi dessus c'était des défis à franchir mais une fois qu'ils sont défis les défis sont franchis ça ouvre des portes donc il ya moins de conflit avec les collectivités on est très intégré alors qu'on était très alternatif et ça c'est un peu aussi c'est ce chemin qu'on veut avancer de montrer que finalement nous on n'a pas d'ennemis c'est tous des humains après il ya des systèmes qui sont mis en place qui sont pas forcément vertueux quoi ils peuvent limiter l'intelligence collective et nous on croit fortement l'intelligence collective donc le cercle de paroles pour réguler un conflit avec des intervenants extérieurs s'il ya besoin ou pas c'est vrai que cette intelligence collective en général résout le conflit soit la personne si c'est centré sur une personne change d'opinion parce qu'elle entend tout le monde soit là elle est braqué elle s'en va mais au moins le groupe sera protégé à travers ses valeurs donc voilà cette technique est assez simple mais finalement de prendre le temps de parler en respectant la parole de chacun et je pense que ce qui nous a beaucoup aidé aussi c'est le fait de ne pas rentrer dans un jeu de communication non violente de d'accepter en fait plus une communication vivante on va dire qu'on est rentré dedans parce qu'aussi nourri de voyages de où tu vois aussi des bas finalement heureusement que certains sont pas dans une communication non violente mais affirme haut et fort aussi la violence qu'ils prennent dans la gueule tous les jours par un système mis en place et que voilà dans la vie il ya des orages des ouragans et après se dire que le beau temps il revient tout le temps un moment mais que voilà un nuage c'est pas forcément mal la pluie c'est pas forcément mal donc les pleurs les émotions mais arrivé à ce que ça sorte pour nous c'est vraiment le pire c'est de garder les choses en soi et que ça soit du non dit là en plus on se connaît un peu bien puis quand tu vis un peu le collectif tu arrives à repérer des personnes qui n'osent pas trop dire des choses donc tu peux les pousser les amener à dire bon écoute là tu as un cadre de confiance pour que tu puisses révéler ça une personne va te montrer du doigt ose exprimer ce qui se passe et à partir du moment où il ya expression normalement il ya une possibilité de solution et donc voilà cette communication pas violente mais vivante quoi parce que voilà la vie c'est à une violence aussi il faut pas s'en cacher après je suis pas contre la communication non violente dans ses fondements qui est justement d'exprimer toutes les émotions et tout ça mais après bon on sait que ça a été un peu perdu et qu'on se retrouve des fois en face de personnes qui pratiquent t'as l'impression qu'ils tartinent du pâté sur une tranche de pain quoi bon tu tartines c'est bien il faut trancher le pain il faut y aller tu vois il faut créer ce pâté végétal enfin voilà s'impliquer dedans la pratique artistique aussi nous a beaucoup aidé à ça l'expression libre et le fait de dire ah bah tu disais des paroles fortes mais quand tu les dis en public en fait ça résonne je me rends compte que moi que si je prenais individuellement le truc que tu me dis en fait si ça résonne chez les autres finalement c'est peut-être une parole qui a besoin d'amener à moi de pas l'apprendre personnellement il ya aussi voix quand même des petites clés qui sont de pas prendre les choses personnellement et en même temps de se sentir un peu responsable de tout quoi nous je pense qu'on en est là c'est qu'on se sent responsable du fait qu'il ya des enfants qui meurent des multinationales qui dominent les choses voilà on se sent responsable on est responsable de ça dans cette responsabilité on doit prendre les choses au sérieux et ça doit rester un jeu mais pour qu'il y ait jeu il faut des règles du jeu sinon on peut pas jouer ensemble et donc ces règles du jeu bah ça va être ça que voilà les conflits les nous amène à faire de dire voilà quand on prête des affaires il faut une convention quand quand on met en place un commun mais il faut pour pas vivre la tragédie des communs c'est à dire que chacun l'utilise et personne ne respecte ce qui est vraiment détruit on fait des par exemple des espaces d'artisanat mutualisé c'est sûr s'il y en a un qui va toucher des affaires des autres c'est mort la mutualisation s'il ya pas cette confiance là et ça va très vite de toucher l'affaire de l'autre et de ne pas leur mettre à la même place et que l'autre du coup il perd la confiance et du coup d'arriver à à concevoir et à valider donc c'est les règles du commun et de l'utilisation du commun par la communauté qui l'utilise et ça c'est un peu notre recherche pour protéger le commun et donc ça veut dire aussi arriver à créer des stimulations les gens ils sont pas forcément habitués à vivre des réunions vivre des choses comme ça donc arriver à trouver des nouvelles formes un peu stimulante de jeu collaboratif d'enquête de deux voilà pour pour vivre cette conception collective à concevoir collectivement des règles du jeu pour qu'on arrive à jouer ensemble alors moi je suis j'ai l'impression que je suis jamais arrivé à me créer des garde-fous je le prends vraiment ça me touche fortement en plus je suis souvent lié au conflit ça ça fait partie un peu du truc parce que je pense que plus tu es attentif à ça et finalement et tu te sens responsable et ben finalement la vie te leurre bien tu as une part de responsabilité dans le truc tu veux défendre les communs tu veux être gardien des communs bon ben tu poses aussi un souci avec l'individu qui veut pouvoir en jure peut-être différemment donc la place du flic et tout ça on a on a organisé beaucoup d'écho rencontres avec beaucoup de personnes plusieurs milliers et du coup tu te retrouves à être un peu le gardien de ça waouh c'est tu dis je me retrouve là vraiment dans la place que je ne voulais pas et pourtant si tu dis bon vaut mieux que ça soit moi qui l'apprenne plutôt quelqu'un qui aussi qui va profiter de ce poste de pouvoir pour faire des choses qui n'a où il n'y a pas la vision que avant tout c'est gardien du commun et rappeler que regarde si là tout le monde faisait comme toi notre aventure elle est morte et il n'y a plus rien qui existe et voilà d'avoir la la possible la vision de rappeler ça et donc c'est d'accepter voie une place donc moi ça me touche énormément à l'intérieur en même temps je suis content de ne pas avoir mis de barricade sur ça d'être sensible à ça et après j'essaye voilà qu'on somme qu'on s'est un peu d'inventer dans le temps des solutions je pense que c'est l'imagination qui va sauver le monde donc de trouver des formes par le spectacle par des petits cadeaux placés par des choses qui rappellent ce message le fait qu'on doit parler le fait que peut-être qu'on peut regarder différemment la chose par des petits jeux de la vie ou ou clairement zapper le problème et créer plus une dynamique collective tiens là on va ramasser des algues collectivement donc c'est une petite session un peu vacances où ton jardin c'est la mer et voilà qui vont aussi souder l'équipe et finalement hop à l'heure de l'apéro le truc qui va ressortir mais finalement de façon détendue parce qu'on aura vécu aussi autre chose donc c'est des fois c'est c'est arrivé à pas lâcher prise dans ta tête sur le sujet du conflit tout il est là mais finalement être comme un phénix de mourir de suite tant pis s'il se règle pas je le garde en tête mais tant pis s'il se règle pas et finalement le truc il va réapparaître à un moment donné plus opportun voilà et je pense que beaucoup de personnes aussi qui ont été un peu où j'ai connu des conflits en étant gardien du commun finalement plus l'expérience monte aussi de l'alternative de l'importance de que l'union fait la force de rappeler ses évidences et que les gens doivent le vivre aussi s'ils veulent se positionner un peu honnêtement avec cette société ben finalement de se rappeler ah ouais finalement c'était ça et c'était pas si mal finalement effectivement il faut des gardiens merde je me retourne dans la place de gardiens je critiquais l'autre de le faire et oui si tu mets en place des choses faut savoir les protéger aussi c'est comme des enfants et donc comment t'es pas flic avec les enfants mais que le fait qu'ils s'approchent trop de la bordure du mur il va tomber tu dois rappeler une certaine autorité de dire là c'est par l'imagination par des jeux que tu peux arriver à faire comprendre ça et mais on n'est pas hyper armé avec ça on est un peu il n'y a pas de formule magique donc ça demande beaucoup d'adaptabilité moi c'est je pense que c'est ça un peu la règle du jeu quoi je m'adapte s'adapter voilà il ya quelque chose et voilà si tu prends pas les choses personnellement toi tu vas moins rentrer dans un truc fermé ou dire bon il ya une impossibilité moi je suis comme ça plus bon dire de toute façon ce qui est important maintenant à ce stade là c'est pas que moi j'ai raison mais c'est de pas perdre de lien et du coup de rappeler qu'il ya un lien et que celui là va être plus fort même que nos conflits donc voilà c'est aussi ça peut être un documentaire sur une situation d'une tribu dans le monde quoi tu vois ça te remet bien au niveau de dire bon on n'est pas si mal finalement peut-être qu'on s'embrouille sur des conneries donc voilà de oser sortir un peu de ces zones de confort pour se rappeler que finalement on est dans le confort et que oui on a tout ce qu'il faut pour nous prendre la tête parce que plus on restera dans le confort et pas partager pas mutualiser avec l'ensemble de la planète on aura beau nous réussir notre transition de bourgeois occidentaux finalement hop on y arrive on a tous nos chalets en bois et on se retourne et bien il n'y a plus les tribus premières et ben on fait comment pour savoir comment ils faisaient eux pour capter que parmi toutes ces espèces de plantes ils arrivaient que ça c'est une médecine ça c'est pour de la teinture ça c'est et donc c'était plus que de l'expérimentation et tout ça c'était c'est aussi un contact avec la nature une communication et que là on a besoin un peu des grands frères grandes sœurs aussi pour nous rappeler des choses et donc on aura perdu beaucoup de choses et nous on arrive à notre truc et que finalement on a perdu tout ça on là on je crois qu'on vivra un conflit qu'on n'arrivera pas à résoudre d'avoir laissé faire ça les enfants me diront attends pourquoi tu me prouves que le panda c'est pas comme les dragons c'est pas une légende ah tiens je te montre les vidéos ah non non je te crois pas ou alors ben monsanto il sortira ben tiens tu peux acheter ton panda il dure qu'un an mais en génétique moi je t'en offre un à l'anniversaire de tes enfants tu peux en avoir un en cadeau si t'achètes un paquet de décive et voilà et ça c'est vraiment une vision du monde parce qu'ils ont tous les génomes et tout ça ils peuvent arriver à arriver comme des sauveurs de l'humanité en disant on va trop produire toutes les espèces et tout avec une transformation génétique quoi là on sera dans la merde je crois là on sera parce que on voudra moi le panda je l'aime bien mais je voudrais rose fluo parce que je kiffe bien c'est la mode et là pas de problème et là on aura échoué quoi je pense l'idée c'est de se dire quand même on a tout qui mis en place pour qu'on échoue autant y aller oui ça va être plein de conflits c'est plus claque dans la face et tout ça mais bon quelque part c'est ce qui nous apprend à l'humidité à comprendre notre environnement à se placer dans celui là c'est de l'éducation permanente c'est de l'éducation populaire qu'on doit se transmettre les communs ton action de récupérer tout ce savoir autour des conflits il est primordial c'est même plus fort que des tutoriels sur des trucs pratico pratique d'autoconstruction d'autonomie alimentaire et tout c'est voilà clairement quelle est notre intelligence à vivre ensemble quoi et comment on fait parce que franchement nous si on est une communauté d'humains et on est dans le bonheur la révolution elle est là quoi et là les gens ils disent putain toi tu étais dans le bonheur attends votre truc ça a l'air intéressant quoi bon c'est c'est pour ça comme peut-être qu'on n'y arrive pas encore bien à rayonner ce putain de bonheur de façon collective et assez un peu permanent parce que la clé du changement elle est là en ayant conscience de tout ça je comprends que la révolution à faire c'est d'arriver à être heureux avec ça et parce que j'agis dedans parce que du coup j'ai trouvé ma place en tant qu'acteur voilà du si on fait pas ça forcément la personne et ben elle va pouvoir aussi trouver des conflits partout et tous donc c'est aussi toi être assez lucide pour attendre les conflits aussi faut qu'ils soient un peu qui est de la consistance derrière parce que sinon si tu amènes que de la zizanie bon clairement et que tu oses pas te remettre en question bah là je vais pas être touché je vais pour moi personnellement ils me remettront en question c'est c'est plus voilà on va protéger le truc aussi mettre en place des miroirs pour que tu te rendes compte que quelle est ton intention repréciser des intentions qu'est ce tu fais là tu as vu il y a des règlements ils sont pas parfaits et où ils sont tout le temps évolutif toutes les charges tous les règlements qu'on a fait sont évolutifs pourquoi tu fais pas évoluer le règlement s'il ya une chose qui te convient pas et propose le là on va discuter ça va être intéressant si la personne ne fait pas la démarche en gros elle vient foutre son bordel parce que c'est ce qu'il a fait exister pour l'instant dans la vie et voilà des collectifs doit faire attention à ça on reçoit beaucoup de beaucoup de personnes de tourisme alternatif de gens qui vont dans plein lieu pour trouver la meilleure solution le meilleur endroit et forcément s'ils s'impliquent pas dedans vraiment ben en fait ils vont tout le temps avoir un regard critique ils font que le truc qui sera jamais parfait pour eux parce que prends ta place on va pas te la créer quoi on a besoin d'avoir une lucidité qui monte une expérience qui monte justement sur le conflit comment on les résout et comment aussi les conflits bas c'est ça aussi c'est si s'il y en a pas ça devient bizarre en termes d'organisation collective quoi qui est des conflits moi je vois ça comme sain après ce qui serait pas sain c'est laisser s'envenimer pas le pas mettre en place des choses mais voilà c'est pas un problème qui est conflit c'est juste une proposition de solutions à trouver quoi